A tous nos compatriotes qui vivent sur le territoire américain, Grand Cascadeur, Salamu alaykoum, Suleymane, Kamara, Fouli, Albénien. Ce n'est que les infos, parce que nous sommes en fête, nous sommes à la maison, je suis rentré ce petit matin-là, nous sommes à la maison, c'est griller la viande, manger la fête aujourd'hui, malgré qu'il pleut, depuis 4h du matin il pleut. Alors, nous allons parler de cette situation, excusez-moi, ça me fait beaucoup rire, parce que j'ai été révé par un doyen, un papa, excusez-moi, c'est pas un doyen, un papa, un papa qui m'a lavé ce matin-là, voilà, il était très en colère le papa, je l'ai pris en toutes mes excuses, voilà. À cette bébé Yula, comment vas-tu ? Amado, c'est l'histoire, tu as vu non ? J'aime les noms comme ça là, Amado, le célouiste diallo, voilà le vrai partisan de mon oncle, il a mis célouiste, c'est fort, c'est trop fort, voilà pourquoi je respecte les militants de l'IFDG, eux là, ils ne sont pas hypocrites, ils sont identifiés, puis c'est dans leur âme, c'est dans leur tête, voilà ce qu'on appelle une opposition, un parti politique. Salam alaikum. Donc, j'ai fait, je vous relate cette petite histoire ce matin-là, on m'a lavé proprement ce matin, on m'a lavé propre, c'est un grand-père à moi, il m'a appelé, il m'a dit en bon soussou, il m'a dit en bon soussou, il m'a dit en bon soussou, voilà, excusez, je vais aider un peu, voilà. Kadija, c'est pas grave, tu peux, Kadija dit, c'est pas grave, tu peux aller, tu sais, je vais me permettre de répondre à ça un peu, t'as compris, tu peux aller le faire, tu as un faux compte parce que, il n'y a pas de photo, tu peux aller prendre ta maman, ton père, tu te rajoutes, tu t'en vas voir cingletons, voilà. C'est votre compagnon, c'est votre génération, voilà, génération des insultologues, ceux qui insultent, ceux qui n'ont pas de dignité, ceux qui sont impolis, très mal éduqués, voilà, des avortants, donc, tu as vu, c'est votre compagnon, quoi, Kadija dit, voilà, GN, voilà, c'est tout. Donc, on continue, permettez-moi, des faux comptes, là, il faut le répondre, imbécile, donc, c'est fini, lui, il est parti, c'est terminé. Donc, le vieux m'a, le vieux m'a arrivé ce matin, il était très en colère, et il m'a dit ceci, il m'a dit, moi, maintenant, rabat fait, mélangez fait, oua y teme de ghalidi, na, na, teme de mouda, na, moua ma ghali fala fait, a ghalidi, je dis, c'est qui, na anghelimine, je dis, sa, ena, ma kanirana, oua fala, moua ma ira sou, oua sou sou sou, sou mbou, na gha fima, mou bere fait, voilà, na fala madinambe y ki a ghali, parce que ana ira Facebook, oua ma ne simplement, oua ba, sou sou fée, ton ghou fée, oua sou mbou, dit, m'a dit, là, parce que, un, d'abord, sou sou eemara, sou sou eemara, tantou, diakanké nara, anana fala madiakanké nara, tanté, ana a garanké nara, a tan kering, sou sénatana, diakanké nara tana, garanké nara tana, miyoma kouloua, miyoma denere, me, a fait kering falare, mouou khonori, mou khonori, baskot be, anara, a falak ne biri a meri, anara e, a yina sou sou, sou sou, khe mo ri to, amara wima sarama, anana hal moubi la forra, mouyo mou na fala besou soutan, donc, on a an exemple, le tongue, oua sa, oua Facebook, oua Facebook, oua an moutan, sou mbou, na ouke j'ai compris, parce que, mou na fala e a korsi, mouha a yadri, a giri nangouma, a giri nangouma ne, ha, parce que, mbou ke ka anana, mou ke kanara, moutan mbou ke kanantana, mdo konakri bené, me nan ma ra, c'est kom sa le vie a dien, nan ma ra boulaya woyi, moutan mou na yama, mou ba la fala mirebe, mou ba la fala mou gha di me bilimbe, nanganyouwa mamamadi si portefey, agasiga si portefey, me, e nan ha fala e sa fe mwa di forra, e sou sou nan ghani fe mwa di forra, mou ba la fala mirebe, mou ba la fala mirebe go, mou ba la fala mirebe, nangouwa mamamadi si portefey, e kha siga, me, e nan ha siga falameni, asso se nan ma ma di forra, nan, nan, jekob, anan mou beri, e moun kolongo, wala, nan, nan botre a, e, koman apese a sou sou, nan, a botre, botre ba woy, koman apotre ba woyin, mou na yama, nang temel nanaki, anabou na ki, akouloumane, ananana rana bafey, ananana rana bafey, akoulouma amufan, me tomara, tomara go, nangou ta madimang, madinan sende sa, nan a wimen, nangouwa rwimen, ala fe nan, ala fe nan, ala fala naki, nan ki tabou fe, moun de la sou mayama, parce que, anana rangri, atana au, surat, surat, bilin kolon, atana a, bilin kolon, mou bala nama, me ala rana ki tabou, naki tabou tan, ala la goro kiya na gana, kiya na renaki, tchete mouma sara akoui, mouma falade, nere asemem anaki, naitan, e, al gula na tehe der, e, 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 sende, e, e, nultipule, e, 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 ala tan, na rana goro, naki, nere asemem anaki, nan, mouma sara akoui, me, e, noma, e, noma natongode, e, interpretation, bec befiya fema, belina koui, me, atana nare, a, ala, a, a, kita, a, 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 salari, mouba na lo, atan, ala tagi, ala yati, bilina, mouba na lo, koutu, koutu, fekbar, mouba na lo, c'est comme ça, le vieux mari, koutu, fekbar, mouba na lo, er, mouna na katafe, na fe, na mouba na fe, regle, kato, koutu, ki, na moui, nan, mouna fe, yabba na, clermen, gye, wai mori, donc, moi, j'ai présenté mes excuses au vieux, malgré que je n'ai rien dit, mais je lui ai dit, que j'ai compris, et je vais transmettre son message, c'est ce que je viens de dire, voilà, et le passage qui m'a beaucoup intéressé dans les propos de ma canela, c'est ce que le vieux a dit, lui, il dit tantôt qu'il est diakanké, il dit tantôt qu'il est garanqué, d'autres disent qu'il est garanqué, moi, j'ai beaucoup de respect pour le garanqué, j'ai un ami garanqué, je connais très bien, nous avons étudié ensemble, bon, si c'est le diakanké, j'ai beaucoup d'amour pour le diakanké, quelle que soit son ethnie, mais ce que les gens n'ont pas apprécié, c'est de dire que quand tu vois un vieux soussou, qui ne change pas sa parole, c'est eux-là, c'est eux-là, c'est des soussous, on dit de ne pas le suivre, ce qui est très faux, les gens ont décrié, ont démenti ce passage-là, donc, on continue, chers abonnés, je pense que les petits qui s'y portent, vous mettez aujourd'hui, ont très très chaud, ils ont extrêmement chaud, c'est-à-dire, c'est tellement chaud, que je me demande comment vous vous portez très bien, parce que le président Hassimi Goïta, le chef de l'agent du Mali, parce que je prends ça, je ne sais pas comment vous allez faire, comment vous allez gérer cette situation, le chef de l'agent du Mali, le général Hassimi Goïta, lui, il mérite, c'est gradé, Hassimi Goïta a déclaré, pendant le conseil de ministre, hier, hier, mercredi, il y a eu conseil de ministre au Mali, il a demandé, à son gouvernement, vous savez, c'est lui qui est chef du gouvernement, bien sûr, c'est un militaire, mais il n'a pas participé au coup d'état, voilà, voilà, c'est ça même, voilà, les hadis, voilà, c'est ça, mais exactement, c'est ça même, le frère Ben Fatin a condamné à expliquer, elles se comprennent, donc, le président, le chef de l'agent, Hassimi Goïta, je pense que vous qui êtes sur le panel TikTok, là, je vous dis ici, ça ne va pas dans vos têtes, je sais que vous êtes embrouillés, au lieu de passer votre temps, Dumbuya Kany, Dumbuya n'est pas bon, Dumbuya est gentil, Dumbuya peut faire, Dumbuya c'est un jeu, parce que l'affaire de jeunes là, ça ne marche pas, si c'est là, vous savez, l'affaire de jeunes là, l'affaire de jeunes présidents là, le monde entier a vu, c'est le dégât, les dégâts que Dumbuya a causé à ce pays là, si c'est là, si c'est le comportement de tous les jeunes leaders de ce pays là, à la cana, que Dieu ne donne jamais le pouvoir en jeu, si c'est ça, si c'est Dumbuya l'exemple, ça vous comprenez, Abdelhab, comment vas-tu, donc, le chef de la gentilité du Mali, il l'a dit hier lors du conseil de ministère, à son premier ministre, vous savez que ce premier ministre là, bien sûr que c'est un militaire, mais il n'a pas participé au coup d'état, il était le même dégénéraux, mais avec le temps, il a eu une grande confiance, parce que c'est un intellectuel, lui il est allé à l'Écosse, c'est un intellectuel militaire, aussi Nigueta le connaissait depuis, au niveau de l'intendant militaire, selon les informations, il a instruit à ce monsieur, c'est ce qui m'a plu, allez-y écouter le journal parler, le compte-rendu du conseil de ministère, il a instruit à son premier ministre, de focaliser toutes les activités, sur les questions électorales, vous avez vu non, parce qu'avec le départ de Choguel Maïga, vous savez, les gens les ont donné quelques jours, pour voir, parce que Choguel Maïga ne savait pas, qu'ils ont décidé, de prolonger la transition pour 5 ans, ils n'étaient pas du tout informés, parce que c'était le 24 mars, que le pouvoir allait finir, le 24 mars, on avait parlé d'élection, nous sommes aujourd'hui au mois de quoi, quel mois, donc, ce qui est grave aujourd'hui, c'est que Choguel a jeté l'éponge, parce qu'il n'était pas du tout associé, à ses décisions, et le limousin de Choguel, a donné une autre image du Mali, parce qu'actuellement là, les gens sont déterminés à en découdre, en découdre avec la gente, s'ils ne respectent pas ce qu'ils ont dit, Ahmad Baï était là, l'ancien militaire qui était civil, parce que ça arrangé, les hommes ont commencé à investir, ils ont fait, pour qu'un état, c'est dénasté, mais Goethe a pris, donc, pour ce qui était clair, il devait rendre le pouvoir le 24 mars, à partir du 24 mars, la transition est terminée, il fallait organiser les élections, nous sommes aujourd'hui, marche, il y a avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ils ont commencé une autre chose, mais hier, je pense que, ce qui aime, c'est ce qu'on appelle, aimer le chef de la gente, aimer, aimer le chef de la gente, c'est lui dire la vérité, c'est lui dire la vérité, ses amis militaires, qui ne sont plus dans l'armée, ses collaborateurs l'ont dit carrément, de rendre le pouvoir, avant que cela ne soit trop tard, ils l'ont dit, de rendre le pouvoir, de rendre le pouvoir, les gens pensent qu'on n'aime pas, c'est-à-dire que les gens confondent, ils confondent, ils confondent ce qui est normal, et l'amour, c'est ce qui est normal, que nous nous voulons, ce qui est normal, et avoir de l'amour pour quelqu'un, c'est différent, si vous aimez Mamadi, personne ne condamne cela, que Mamadi soit bon pour vous, Mamadi est le meilleur, Mamadi peut faire quelque chose, nous parlons de ce qui est normal, la légalité, mais vous ne voulez pas entendre cela, et l'écrivain journaliste, l'Ansella Kavara l'a dit ce matin, il dit si Doumbria n'écoute pas ses réflexes, ses propres réflexes, il partira comme Dadis ou Alpha Kodé, il a écrit, même s'il a mis le nom de mon président là-bas, moi je le dis carrément, il dit qu'il partira comme Dadis ou Alpha Kodé, et il a continué avec une humiliation, il a écrit, je ne me gêne pas de répéter ce qu'il a dit, donc, ça dit pour vous, Manikadeo, Manikadeo, qui ne parle pas de Doumbria, n'aime pas le Mandel, ou aux philosophies d'Alkouno, allez-y, écoutez les panels, ce qui m'a fait rire même sur TikTok là, ce qui m'a fait beaucoup rire, tu peux voir les gens, passent 30 heures, ils peuvent faire 4, 5 heures, sur le panel, il n'y a que 10 personnes qui sont là en train de le suivre, 10 personnes, ils bavardent ce monde dans le vide, tandis qu'aller sur le panel de Pitaka, vous pouvez passer 2 heures, il y a plus de 500, 600 personnes qui sont là pendant 2 heures, et la nuit tardive, 22 heures en française, les gens sont là, il est 4 ou 5 heures à l'Akonaki, mais les gens sont en train de suivre Pitaka, ça vous comprenez, donc vous qui avez la courte mémoire, Rassime Gotao, je sais que, c'est ce que j'ai dit un jour, moi je l'aimais beaucoup, beaucoup même, mais depuis, qu'il a adapté la philosophie de rester un peu au pouvoir, ça m'a fait trop peur, parce que c'est quelqu'un, en aucun cas au Mali, vous pouvez montrer le bâtiment d'un général, à Tekouiro, Mali, qui n'ose pas, ou bien, un directeur national, comme le directeur de la douane, est-ce que vous comprenez, le directeur, le directeur national de la douane, Moussa, c'est un général de corde, Moussa que vous voyez comme ça, regardez son bilan, au Mali, lui, il a aujourd'hui 3 villas, il a tapé 3 villas, sur le directeur national, 3 villas, le coup d'état au Mali, il n'a pas fait de victime, nous avons vu les images, avec honneur et respect, sont allés chercher, le président Ibeka, père à son âme, ils ne l'ont pas humilé, ils l'ont envoyé, ils l'ont mis dans vie, au résident, et l'ambassade de France, a eu la chance de le rencontrer, c'est devant le monde entier, il est resté dans cette résidence, et puis on l'envoie chez lui, et on l'envoie se soigner, mais le choc qu'il n'a pas pu tenir, il est décédé, il était dans sa famille, avec ses petits-enfants, il n'y avait pas de problème, aujourd'hui, l'ancien président Burkinabé, tient des réunions de son parti, à domicile, il est chez lui, il n'a pas été immédié, parce que le coup d'état, ça se négocie, l'état majeur général, est impossible, n'importe lequel, vit des difficultés, nous connaissons l'origine, du coup d'état au Burkina, c'est depuis l'attaque du camp là, où ça fait cent et quelques morts, cent et quelques gendarmes morts, c'était de trop, lui-même il n'avait pas liqué, on ne dit pas, mais Alkara, c'est comme si on n'aime pas Dumbia, c'est comme ça, c'est la philosophie que vous avez, et qu'est-ce que vous faites, au-delà de tout, nous avons demandé aux uns et aux autres, au lieu de poster des images, mettre les images par-ci, par-là, quand ils ont montré aux uns les images de Cancan, que Dumbia est en train de faire l'autoroute à Cancan, il y a mon frère là, comment ça s'appelle, Suleymane, qui est parti mettre là-bas là, il dit, ah, c'est quel projet, allez-y voir le commentaire, ils ont insulté son père, parce que l'autoroute là, c'est la banque islamique de développement, qui a financé, les routes, l'autoroute là, c'est 15, 20 kilomètres à la ville de Cancan, et c'est vrai, comment vas-tu, comment vas-tu, la très belle, Nabi, et Yabi, vous comprenez, le fait que le monsieur, Suleymane, il dit, mais, vous savez, il y a trop de bêtes, comme la façon dont ils sont bêtes là, le gars a simplement demandé, est-ce que vous avez le numéro du projet, et comment le prenez, ils sont en train de l'insulté, comme ils le connaissent, les gens le connaissent, ils sont en train de l'insulté, et pourtant, c'est pour les rappeler, que ce sont des projets, à 15 kilomètres, et merci beaucoup Mande, ce sont des projets signés avant, avec la Banque Islamique de développement, je l'ai dit dans un détail, si Doumbouya même était intelligent, lorsqu'il a fait le coup d'état, il a trouvé des chèques, à la Banque centrale, des projets, des documents, il y avait les chèques à l'intérieur, tous ces projets étaient déjà financés, obtenus par le gouvernement, Kassori, Kassori avait tout, tout était là, s'il était intelligent, qu'est-ce qu'il allait faire, il fallait sortir ses chemises là, avec les chèques, et puis commencer, continuer les travaux, aujourd'hui là, pendant les trois ans là, au lieu de passer à bavarder, à fermer les médias privés, il aurait fait aujourd'hui, plus les 2000 kilomètres, dont on parle comme ça, il aurait fait les 2000 kilomètres, nous, nous savons, à quoi il faut à l'usion, par rapport aux 2000 kilomètres, nous, nous savons très bien, la lusion, parce que, quand vous faites la comptabilité, selon les chèques, selon les contrats, selon les finances, au prix, la Guinée devait avoir, entre 1500 et 2000 kilomètres, donc, c'est ce que Odi Prémé a entendu, il est parti parler de 2000 kilomètres, c'est-à-dire, il ne s'est pas bien informé, il dit que la Guinée a déjà 2000 kilomètres, tu prends le pont, le pont de Sumba, on dit que c'est, grâce à Dumbuya, on sait, ça c'est un don du Japon, c'est un don du Japon, le pont, c'est un don, il y a 15 kilomètres, voilà, Odi Prémé, c'est 20 kilomètres, je ne me rappelle plus du, en tout cas, c'était financé comme ça, donc, regardez, et je sais, je vous ai dit aussi, que les Maliens là, ce sont des Bambaras, ce ne sont pas, et puis, moi je l'ai dit, oh il faudrait, vous confondez les choses, il y a bel et bien, la façon dont ils veulent différencier, les ethnies au Fouca, en fond, on va être catégorisé, parce que, ne vous gênez pas, essayons de catégoriser les ethnies aussi, en Haute-Guinée, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas comprendre, vous avez dit, qu'il faut qu'elle assiste à Vendée, soit le country, que parce qu'il y a beaucoup d'ethnies en Haute-Guinée, c'est vrai, il y a beaucoup d'ethnies en Haute-Guinée, mais en Haute-Guinée aussi, en Haute-Guinée, essayez au moins, de revenir à la raison, en Haute-Guinée, il y a les peules de Ouassoulou, il y a les fules, il y a les bas, les jaloux à Mandiana, il y a des bas, des jaloux de Sous, qui ne partent que Malinké, il y a les fules à Sinani, il y a les Malinké, il y a même des Djakanké, vous partez à Sigiri, il y a les peules, il y a des jaloux à Sigiri aussi, ils sont partout, maintenant, les Malinois, c'est les Bambaras, le Bambaras n'est pas Malinké, parce qu'au Mali là, au Mali, quand on partait, c'est à Sigiri, c'est la région de Parmer, de Parmer, les peules de Bigini là, on les appelle les Malinkas, les Bambaras appellent les Malinkés, les Malinkés, oui, parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose, vous confondez les choses, les gens confondent, ce n'est pas la même chose, quand on est au cours, c'est la même chose, non, ce n'est pas la même chose, les salifs qui sont des Malinkés, il y a des Bambaras là-bas, ils sont là-bas, et les Bambaras sont là-bas, il y a des peules au Mali, il y a des peules au Mali, il y a des peules au Mali, Assimi Goïta par exemple, il y a son éthnie là-bas, c'est une petite éthnie, l'éthnie de Assimi Goïta, tout là-bas, donc à l'époque, Madame Malakou, vous confondez les choses, vous confondez les choses, ne vous en faites pas, voilà, parce que vous confondez, chez nous en forêt par exemple, les sangarés, les sangarés, on les appelle les peules chez nous, on dit même dans, c'est comme ça on dit en Koniyanké, les sangarés sont des peules, on les appelle les peules, on dit, et quand vous écoutez ce que sangarés dit là, vous comprenez que c'est un peule, et nous sommes fiers de ça, ça c'est un anglais forestier, il y a des Malinkés à Gégédou, les shérifs de Gégédou, ce sont des Malinkés, mais ils sont forestiers, mais dès que tu parles, on dit là, donc voilà, les bambaras eux là, ils vont bientôt régler les problèmes, moi je le dis, à qui ils veulent entendre, arrêtez de confondre les choses, parce qu'il y a des demandes au tarot, elle t'a fait quand il faut, même quand les artistes chantent là, on dit, on continue comme ça, on dit, les miyangas, voilà, les miyangas, l'ethnée, merci beaucoup, son ethnie c'est les miyangas, ils sont là-bas, donc arrêtez, arrêtez-toi ça, voilà, arrêtez-toi ça, quand j'entends, il domine, dire que les peules sont des étrangers, il n'a pas honte, il n'a pas honte, lui il n'a pas honte, il n'a pas honte, parce que tu demandes, allons-y demander à ce monsieur-là, de t'expliquer l'origine des peules, dans son petite histoire-là, petite histoire-là où il disait, Ali Belar, il dit que les peules viennent de l'Ethiopie, il ne connaît rien dans l'histoire même, parce que c'est lui qui a soulevé cette histoire, de six avanés à moins guillet, parce que lui il dit que c'est les galonqués qui sont les premiers, cette petite histoire-là, écoutez, je voulais rappeler à ce monsieur, qu'on appelle Idi Amin, déjà nous, nous le connaissons très bien, il fait comme si les gens ne connaissaient pas dans ce pays-là, même quand on est venu dans un direct par rapport à ça, donc on est venu, parce que je suis très en colère, très en colère, il y a des entretiens entre trois personnes, quand vous écoutez là, vous allez être extrêmement, extrêmement déterminés contre les gens-là, extrêmement déterminés, quand vous écoutez la rencontre, de trois personnes, et en face qui, c'est Ouyasanda Kouyate, Morissanda Kouyate, les trois-là, allez-y écouter, quand vous écoutez là, vous aurez peur, les gens-là sont en train d'utiliser Mamadji, ce sont des Peuls, mais non, ce ne sont pas des Mandengues, ce sont des Peuls, voilà, quand on dit Mandengues là, les autres, il y a les Mandengues, il y a les Foulas, il y a les Peuls, on partait à Mangana, Kerouani, Bela, on ne les appelle même pas Foulas, on ne les appelle Foulas, les Peuls, on les appelle Aïwa Foulas, on les appelle les Peuls, ils sont ces jeux, quand je l'ai dit une fois là, qu'il y a des Peuls en forêt, quelqu'un a voulu m'insulter, qu'il n'y a pas de Peuls en forêt, je me suis tué, mais il y a un frère là-bas qui est parti, il dit quand Benito parle de Peuls en forêt, il parle de Jaïté, voilà, et puis il s'est retrouvé, parce qu'il m'a insulté, après il dit non, toi tu es un menteur, il n'y a pas de Peuls en forêt, et le frère a répondu en bas, ça, ça fait au moins six mois avant, il dit si Benito parle de Peuls, c'est que mon frère, il s'adresse aux Sangaré, aux Jaïté, ce sont des Peuls mon frère, il dit ah ok, ce ne sont pas des Mandengues, ce sont des Peuls, il faut, les jolies, allez-y voir, ils sont trop jolis, garçons comme femmes, allez-y, merci pour les étoiles grand-frère, Alpha, merci, allez-y voir, il suffit, il suffit d'aller à Béla, il y a une raison, tu les vois, ils sont très épides dedans, même s'ils ne se brossent pas, il faut aller dans son propre comme ça, nous les Cognanquiers, on les identifie avec ça, et puis on se moque, vous les Peuls là, vous vous mariez entre vous là, ça dit en Zangon Malinke, mais il va pouvoir qu'on a, il dit Amina, allez-y l'écouter, c'est très dangereux, ce monsieur là, il est dangereux, donc on va évoluer, je vais rappeler, comme vous pensez, nous on n'aime pas Dumbuya, donc elle est trop malheureux, voilà, voilà, je viens de recevoir un docteur, voilà le frère lancé des Kamaëles, la forêt, en forêt, nous avons beaucoup de Peuls, ils sont nombreux là-bas, et puis, ils sont chez eux, ils ont leur territoire, tu ne peux pas dire à un Peul en forêt, que tu n'es pas chez toi, tu n'oses pas, parce qu'ils sont chez eux, Ram Sikia, tu peux quitter ma page, tu peux dégager ma page, DM, tu peux foutre le camp sur ma page, imbécile, je continue, donc, regardez, non, non, Yannick, laisse-les, pardon, laisse-les, voilà, je viens de recevoir un document rapidement, on dit, une disparition des traces, d'environ 800 milliards à la douane, fait encore jaser, selon nos informations, c'est surtout le bureau, écoutez, le document est là, je viens juste de recevoir ça, parce que la personne est en train de me suivre, il m'envoie le document, mais je le lis, on partage l'information ensemble, une disparition, j'ai parlé de Moussa, c'est parce que j'ai parlé de Moussa, de la douane, tout de suite là, il m'envoie le document, il est sur ma page, et voilà, c'est qu'il y a une disparition des traces, d'environ, d'environ 800 milliards, de Guinée-Nouveau-François, de la douane, à la douane, fait encore jaser, selon nos informations, c'est surtout le bureau véhicule, et le service informatique, qui sont mis en cause, on n'aurait pas trouvé des traces, écoutez très bien, de la somme citée à la douane, pendant qu'elle existe notamment, dans les banques, écoutez, son avis, quand on dit son des voleurs, on dit non, voilà, parce qu'ils nous ont accusés, parce que c'est à cause ça, ils ont fait le coup d'état, ils nous ont accusés, parce qu'il y avait la correction, écoutez ça c'est grave, à la banque centrale, on fait croire aux gens, qu'il y a l'argent à la banque, l'argent à la banque, on dit l'argent a été déposé par la douane, et pourtant, il n'y a pas de traces de l'argent, je ne sais pas si vous, c'est ça là, c'est-à-dire il y a l'argent, il y a l'argent à la banque, à la banque centrale, selon eux, au nom, au nom, je dis bien, au nom de la douane, et ce qui est grave, on ne trouve pas les traces de ça, au niveau du centre informatique de la douane, c'est grave, c'est avec tout ça là, ils ont fait le coup d'état contre, tout ça là, je vais terminer, en a douté, faites-y les bies, qu'on n'aurait pas trouvé de traces de la somme citée à la douane, pendant qu'elle existait, notamment dans les banques, dans les banques, les faux soyers à la douane, auraient oublié que, le guichet unique instauré, écoutez, les faux soyers à la douane, auraient oublié, que le guichet unique, instauré par le président Alpha Condé, permet de laisser des traces, des paiements ailleurs, vous comprenez, quatre personnes, dont le directeur du service informatique de la douane, les comptables du bureau véhicule, et des Conakry-Port, le recevait spécial adjoint, ont tous été interpellés, et aujourd'hui, aux actifs des interpellés, se trouveraient une répartition de 600 milliards, écoutez, écoutez, on dit aux actifs, on aurait trouvé 600 milliards à l'heure, 600 milliards, c'est de 800 milliards, les quatre personnes, la Guinée où il y a de l'argent de ce pays-là, non, c'est pas la paie, on va laisser comme ça, non, laissons comme ça, c'est fini, et selon une source proche du dossier, la gendarmerie a transmis le dossier à la justice, et ce qui reste clair, on se souvient de l'histoire, de Ousmane Gawal, de Ahmadou Doumbouya, de Moussa Sissé, dont les dossiers ont été classés sans suite, c'est la vérité, oh, merci, dont les dossiers ont été classés sans suite, donc c'est pas la peine quoi, ils disent qu'ils ont confié le dossier à la justice, c'est sûr que les dossiers seront classés sans suite, merci, voilà, je vais me montrer le document, parce que voilà, voilà les logos, direction générale des douanes, 800 milliards, voilà, les logos sont là, voilà les logos, donc Andy Boy, je vais lire ça rapidement, non, c'est très grave, voilà, je vais lire ça rapidement, rapidement pour vous, excusez-moi, voilà, je ne suis pas en train d'inventer, voici, Asimi Goïta, voilà, voilà, justice partisane, c'est ça même, voilà, frère Sheksila, salam alaykoum, respect, frère Sheksila, on dit, Asimi Goïta annonce l'organisation, des élections pour mettre fin à la transition, voilà, et voilà ce qu'il dit, voilà, c'est quoi, on dit, lors du conseil des ministres tenu ce mercredi 27 novembre 2024, le président de la transition, Asimi Goïta, a donné des instructions en vue, de l'organisation d'élections, transparentes et apaisées, dont il ne sera pas candidat, lui ne sera pas candidat, Asimi Goïta, il ne sera pas candidat, lui ne fait pas partie, écoutez bien, il dit d'organiser les élections, transparentes et apaisées, donc lui, Asimi Goïta, il ne fait pas partie, dans notre pays, on prend le mont Simandou, pour dire, c'est à cause de mont Simandou, que seul Doumbouya peut gérer le pays avec le mont Simandou, s'il y a un civil gère mont Simandou, qu'il va détourner, vous ne voyez pas ce que Doumbouya a fait à ce pays-là, vraiment, vous aussi revenez à la raison, qu'on a conseillé Doumbouya peut gérer Simandou, sinon ils vont voler l'argent, mais est-ce que vous connaissez vraiment, combien Doumbouya a aujourd'hui comme fortune, est-ce que vous connaissez aujourd'hui, la fortune que Doumbouya a, vous avez vu la villa de Papa Foufana, la maison de Papa Foufana, Papa Foufana aujourd'hui a trois villas qu'on a créés, même un milliardaire américain ne peut pas construire, comme ça, Papa Foufana, il n'est pas fonctionnaire d'État, il n'est pas salarié d'État, mais c'est l'un des financiers organisateurs du coup d'État, allez-y voir sa maison là-bas, la corniche, trois villas en une villa, allez-y voir, ça est là-bas, c'est au bord de la route, quand vous voyez ça, mais on peut, attendez, Assimi Goïta dit d'organiser l'élection, donne-lui, il ne fera pas partir, et dans notre pays, on dit non, Dumbuya Kanyé pour Assimi Goïta, et mille fois mieux que Dumbuya, Assimi Goïta était militaire, je vous apprends que lorsque, avant le coup d'État, il était au centre du pays, il était au centre du pays, au front, il était au front, est-ce que vous comprenez, voilà, James et Ramsky, tu peux foutre le camp, si ça te saoule là, tu dégages sur ma page, tu n'es pas obligé, un bécis de me suivre, si ça te saoule, tu dégages la page, tu fous le camp, et c'est tout, moi là, je n'irai pas sur une page, où je me sens pas à l'aise, tu fous le camp, jusqu'à ce que je n'étais pas bloqué, je veux que tu écris un mot, un bécis, tu fous le camp, si ça te saoule là, tu prends tes testécules, tu quittes la page, et puis c'est terminé, qui t'a invité ici, donc on continue, on dit, Assimi Goïta, fais une nouvelle promesse, Abakar, pardon, laisse-le, il ne faut pas qu'il te manque de respect, pardon, laisse-le, laisse-le, qu'il écrit encore, je vais m'occuper de lui, pardon, il ne faut pas qu'il te manque de respect, c'est les enfants qui sont un peu mal éduqués, ils sont sur les pages des gens partis, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils ont tellement reçu des conseils, si tu ne te sens pas bien sur une page là, tu fous le camp, tu quittes la page, je continue, on dit, Assimi Goïta, fait une nouvelle promesse, voilà, pour l'instant, aucun calendrier officiel, ni plan d'action, détail n'a été communiqué, néanmoins, cette nouvelle déclaration des responsables de la transition, suscite un grand espoir, dans la, au sein de la population malienne, le président, voilà, on ouvre les guillemets, on dit, le président de la transition, a invité les membres du gouvernement, à créer des conditions, écoutez très bien, voilà, écoutez très bien le passage, on dit, le président de la transition, a invité les membres du gouvernement, à créer les conditions nécessaires, à l'organisation d'élections transparentes et apaisées, est-ce qu'on peut entendre ça, le président de la transition, a invité les membres du gouvernement, à créer les conditions nécessaires, à l'organisation d'élections transparentes et apaisées, qui devront mettre un terme à la transition, c'est Assimi Goïta, qui demande à son gouvernement, de créer toutes les conditions, pour qu'il y ait une élection transparente et apaisée, le Mali que vous voyez comme ça là, c'est le pays de l'or, ils ont des mines, elles aussi ont des mines, ils ont des mines, pourquoi Assimi Goïta ne dit pas, on ne dit pas, non c'est Assimi Goïta qui peut gérer les mines, pourquoi on ne dit pas, le Mali c'est le pays de l'or, le Mali a, il y a l'or, il y a le carburant, le carburant, le pétrole, ils ont tout, ils ont les ressources minières, mais pourquoi on ne dit pas, qu'Assimi Goïta, c'est celui qui peut gérer l'or du Mali, bande de vous, ils n'ont pas d'argument, je termine même, je continue, je vais prendre la partie là, nous t'as fait, nous t'as fait un gain, selon un opposant malien en exil, nous prenons cette déclaration, avec beaucoup, beaucoup, de méfiance, et nous sommes en train d'observer, comme la tâche est confiée au gouvernement, pas à l'agent militaire, pour la gestion des élections transparentes, apaisées, nous serons comptés sur, la clévoyance, des chefs du gouvernement, qui n'est pas membre, de l'agent militaire, voilà, vous avez vu non, c'est-à-dire, l'opposition, met le baraka, c'est-à-dire, l'opposition bénit, le chef du gouvernement malien, le militaire là, qui ne fait pas partie, de l'agent militaire, vous comprenez, c'est-à-dire, il n'a pas participé au coup d'état, maintenant, si, il a eu la chance, d'avoir la confiance, de Hassimi Goeta, on demande, Hassimi Goeta, ce n'est pas adressé, à ces, aux autres là, ceux qui sont, au niveau du staff, de la présence, il s'est adressé au gouvernement, à ces ministres là, il les demande, de créer les conditions, pour qu'il y ait une élection, transparente dans son pays, donc, c'est, donc, qu'est-ce que l'opposition doit faire, c'est de prier le tout puissant là, pour que le chef du gouvernement, arrive, à organiser ses élections, tous les barakas là, ils ont mis dans les mains, du chef du gouvernement, pas eux là, et le poussiste là, parce que parmi eux là, c'est dit clair, noir sur blanc, parmi eux là, personne ne sera candidat, personne ne sera candidat là-bas, entre eux là-bas, tandis que dans notre pays là, les gens sont en train de voyager, dans la nature, et je vais terminer ça rapidement, par la déclaration de mettre, de mettre, je vais laisser le défi, on dit pour concruter, cette promesse, à Simoghota, et son équipe, devront surmonter, plusieurs défis majeurs, malgré les efforts de l'armée, les pays travaillent, voilà, tout ça là, ça c'est le défi, maintenant, je vais revenir sur ces petits conseils, on va se limiter là, dans la, parce que le président, de l'union internationale, des journalistes africains, monsieur Lansana Kamara, a exprimé sa préoccupation, concernant la gestion, de la transition, par Mamadi Doumbouya, selon lui, les actes posés, par le chef de la GENTE, laissent présager, écoutez très bien, le président, de l'union internationale, des journalistes africains, Lansana Kamara, a exprimé, sa préoccupation, concernant la gestion, de la transition, par Mamadi Doumbouya, selon lui, les actes posés, par le chef de la GENTE, laissent présager, son intention, de se porter candidat, à la prochaine élection présidentielle, est-ce que vous entendez ça, voilà, et voilà ce qu'il dit, et qui est très clair, voilà, je vais chercher la partie, pour ne pas qu'il y ait un, quoi, excusez, permettez-moi de chercher, voilà, dans l'interview, M. Lansana Kamara, a exprimé, que les militaires, qui prennent le pouvoir, le plus souvent, n'ont pas de programme, écoutez très bien, les écoutiers sont petites, voilà, il dit que, la plupart des militaires, qui prennent le pouvoir, le plus souvent, n'ont pas de programme, et la formation requise, pour diriger un pays, écoutez très bien, c'est lui qui le dit, et voilà, on ouvre les guillemets, quand, quand Dumbuya a fait son coup d'état, j'ai cru, qu'il allait prendre l'exemple, sur Amadou Toumani Touré, le Malien, le Malien, n'avait aucun, n'avait aucun programme, il a fait un coup d'état, contre Moussa Traoré, et il a dit, je remets le pouvoir, à un civil, qui sera démocratiquement élu, c'est ce qu'il a fait, et il est revenu après, il s'est mis en costume de civil, il a été élu, et réélu, par son peuple, c'est ce que je croyais, que Mouali Doumbuya allait faire, il ne l'a pas fait, et il m'a, il m'a un peu dessus, il veut rester, et il a tort, vous comprenez la partie là, et c'est un Malinke, le gars là, c'est un Malinke, c'est un Malinke, un vrai, vrai Mandeka, c'est un parent à nous, je continue, le vieux journaliste, a rappelé, avoir donné des conseils, au président du CNT, de 2009, qui ne l'avait pas écouté, il avait donné les mêmes conseils, à Dadis, qu'il n'avait pas écouté, j'ai dit ça, en 2009, à Moussa Dadis Kamara, quand j'ai vu, qu'il n'avait aucun programme, et qu'il n'avait certainement, pas de bons projets, je lui ai dit, que ce n'est pas le moment de rester, tu fais des élections, tu t'en vas, et tu es jeune, tu reviens, Doumbuya est en train de, commettre les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, et moi je le dis, en tant que, je continue, je le dis, et se jette la partie, voilà, et moi je le dis, en tant que patriote guinéen, il faut qu'il organise des élections, qu'il s'en aille, si Mouma Di Doumbuya, n'organise pas des élections, libres et transparentes, il va finir comme Dadis, ou peut-être, ou peut-être, même comme Alpha Condé, c'est ce que je ne souhaite pas, je suis là pour modérer les choses, et lui donner des conseils, pour que les gens s'en aillent, si tu veux, quelqu'un, qui connaît son propre pays, son salut, c'est dans les élections, libres et transparentes, et plus vite, sera le mieux, écoutez, et plus vite, sera le mieux, on se reprend après, il t'a conseillé, il avait conseillé Dadis, et toi aussi, il vient de le dire clairement, c'est un doyen, ça c'est les sages du manding, alors, Ikalo, tu le connais très bien, lui, il ne peut pas aller à Alpha Condé, il ne peut pas aller à Alpha Condé, il ne peut pas aller à beaucoup de présents, beaucoup de chefs d'État, ont de respect pour le vieux là, Dieu dans son akamara, il dit, lui, il fait la lecture des choses, comme il voit, il s'a dit, les gens sont agités autour de toi, allez, lui il a vu ça, les gens sont trop agités autour de toi, et lui, il sait, que c'est qu'ils sont autour de toi, il ne t'aime pas, il ne t'aime pas, et ce qu'il a dit, c'est trop de détails là-bas, il dit que c'est qu'ils sont autour de Doumbouya là, je ne vois personne parmi eux là, qui l'aime, parce qu'aimer Doumbouya, c'est lui dire, de regarder des élections libres, de transport et partir, mais là, s'il veut être président, il peut revenir, et d'ailleurs, cela est trop tard, par rapport au comportement, et il dit, c'est trop tard, par rapport au comportement, aux actes qu'il a posé pendant les trois ans là, et vous faites comme s'il n'a rien fait pendant trois ans, vous avez vu non, les gens savent, ce qu'il a fait pendant les trois ans là, il a tué, il a tué les forestiers, il a tué, sur l'axe, les gens ne veulent pas que je parle d'ethnie, oui je le dis, plus de 5 ans, sur l'axe, nous avons tous nos parents forestiers en prison, s'il n'est pas en prison, il est mort, c'est entre les deux, c'est pour dire vrai, si vous voulez écouter, il n'est pas le porte-parole du Mandin, il n'est pas le représentant du Mandin, il n'est pas le candidat du Mandin, voilà, ce sont des ethnos, qui sont autour de lui, qui sont en train aujourd'hui, de le prendre comme un protecteur, c'est-à-dire, de le prendre comme un protecteur, et tout, donc on se reprend après, nous allons revenir avec des révélations, en des confètes, merci beaucoup, merci beaucoup, comment allez-vous ? merci,